Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une petite présentation et une review du tour The Man Mo Knao. Déjà il est destiné à tout public, parce que c'est très très simple au niveau de la technique et du matériel. Effectivement c'est une routine qui est très simple et par contre qui a un très gros impact sur le public parce que vous allez voir, on va avoir une prédiction qui est quand même assez étonnante, une double prédiction et du coup ça plaît toujours. Moi je mets ce tour dans la lignée des effets comme Conjuror, comme Art Attack qui vont se faire avec des petites cartes postales de magicien, d'ailleurs on a quasiment les mêmes poteaux, enfin un petit peu moins là, et du coup je trouve ça vraiment très très bon. C'est des effets moi qui me plaisent mais qui plaît au public. Alors vous allez voir dans le déroulement de la routine, au début on ne voulait pas la faire parce qu'on s'est dit c'est trop simpliste quand on va vous le montrer, on va dire ah oui il y a ça comme technique, il y a ça, bon bah c'est évident mais non. Finalement on vous le montre quand même. Regardez l'impact. Voilà vous allez vous rendre compte de l'impact que ça procure sur le public. Bien évidemment encore une fois, tout ce que je vais faire, vous allez dire oui tiens ça peut-être qu'il fait ça, il fait ça, pour ceux qui connaissent rien, peut-être que ça va être complètement bluffant, pour ceux qui connaissent, vous allez vous remonter la routine de là jusqu'à Z. Mais c'est pas ça qu'il faut voir, il faut voir l'impact que ça va procurer sur un public profane qui connaît absolument rien en magie. Et si vous vous retrouvez en tant que magicien à faire ça, au moins vous passez pas à côté. Exactement. Alors, j'en profite que j'ai Jean Nono en face de moi, et je vais te faire le tour. Alors avant de commencer j'ai des, sur ces petites cartes postales ici, alors je vais te les montrer ensuite, par la suite là pour l'instant on s'en fout, j'ai des magiciens qui sont dessinés, qui sont leur affiche d'avant, et ici j'ai 5 enveloppes, 5 enveloppes noires, alors ça c'est ce que vous recevez en même temps que je fais le tour, je vous parle de ce que vous avez reçu, donc vous recevez 5 enveloppes noires, vous recevez une enveloppe rouge, et vous recevez les petites photos qui sont, alors je vais vous les montrer comme ça, qui sont des magiciens, donc bien sûr connus pour nous, moins connus pour le public, mais c'est justement c'est bien parce que vous allez amener ça et expliquer un petit peu l'histoire de ces magiciens. De tous ces affiches que je fais, de tous ces magiciens. Ah bah pour nous on connait tout ça, mais bon voilà. Voilà, et alors non, je vais laisser là pour le moment, et on va commencer par ça, donc j'ai une petite prédiction à l'intérieur, bien sûr je ne vais pas la montrer, tu vas garder la main depuis le départ dessus, donc les gens peuvent faire ça, les enveloppes elles sont fournies, mais vous pouvez prendre n'importe quelle enveloppe, pas marquer, pas truquer, j'en viens à ce truc là, c'est vraiment un effet, vraiment très simpliste, il n'y a même pas de marquage sur les enveloppes et tout ça, c'est là c'est vraiment un effet de base, vous allez voir que, il n'y a pas tout ça, voilà. On achète nos enveloppes et puis on les prend. Elles sont fournies avec, mais si effectivement tu les abîmes, tu pourras changer tes enveloppes, il n'y a aucun souci. Et il vous faut juste un jeu de cartes complètement ordinaire, ça il n'est pas fourni avec. Alors l'histoire de ces magiciens, donc on peut les mélanger, mais remarque on s'en fout, mais je vais expliquer l'histoire, chaque petite carte postale, donc en fait on va les insérer dedans, tu vas mélanger, tu vas choisir une carte postale, vraiment ton choix sera libre. Donc il y a des magiciens, donc Von Arx, donc je connais un petit, largement moins bien, d'ailleurs je ne pourrais pas trop dire ce qu'il a fait comme type de magie, je ne me suis pas arrêté sur cette culture-là. Bref, mais bon, vous pouvez raconter ce que vous voulez. On a un magicien qui était très connu, donc là en l'occurrence, oui, Kellar, qui lui était spécialisé dans la lévitation, donc là il est représenté, bien sûr c'est imagé en train de faire ça, et qui fait léviter une spectatrice. Fairstone, qui représentait comme nous aujourd'hui David Copperfield, donc de gros spectacles, de gros shows, donc on pourrait le symboliser à ça. Odini, bien sûr connu pour l'escapologie, d'ailleurs la plupart des profanes connaissent plus Odini, et Alexander, qui symbolise vraiment le côté mental, le côté mentalisme, médium, parapsychologie, et tout des trucs comme ça, voilà, donc qui nous aujourd'hui est plus connu, enfin, en tant que magicien, comme d'Eren Brunner, c'est des exemples bien évidemment. Bref, donc chaque magicien a sa spécialité, et qui est bien connu et bien défini. On pourrait mélanger ça comme ça, d'accord, dans n'importe quel sens, mais on s'en fout parce que de toute manière c'est toi qui va répartir les... enfin c'est moi qui vais mettre les magiciens dans les enveloppes, mais c'est toi qui va mélanger les enveloppes, d'accord ? Donc je mets les magicoses dans les enveloppes, je te donne ça. Il n'y a pas de choix, on peut mettre tout dans n'importe quoi, d'ailleurs si ça tu ne veux pas que je la mette là, je la mets là, on peut. Mais c'est pour, voilà, je le fais comme ça, mais c'est pour répondre aux questions des gens, ah oui, mais est-ce que, voilà, non, on s'en fout, on met les enveloppes dans n'importe quelle, les cartes, pardon, postes dans n'importe quelle enveloppe, et ça va très bien. Jean-Nono, je vais te demander de mélanger tout ça. Ok. Vraiment, il ne faut plus savoir lesquelles... Exactement. Bon là, je ne sais pas, vraiment. Ok. Et tu disposes ça sur la table, voilà, on s'en fout dans n'importe quel ordre. Ok, voilà. Maintenant, ce que je vais te demander, j'ai essayé un jeu de cartes, 54 cartes différentes, je peux même les examiner. Voilà, donc le jeu de cartes, je le rappelle, n'est pas fourni, donc je peux emprunter un jeu de cartes. Un jeu de cartes, c'est difficile d'emprunter un jeu de cartes à un spectateur, mais bon, bref. Et je vais te demander maintenant, hop là, je vais te défiler les cartes par bloc, comme ça, c'est-à-dire vraiment, je vais poser des cartes, et quand tu en auras envie, tu choisiras n'importe quelle enveloppe, et tu m'arrêteras sur où je me suis arrêté. Ah bon ? D'accord ? Donc voilà, je défile, tu prends n'importe quelle enveloppe, donc tu vois, il n'y a pas de choix, voilà, il n'y a pas de... Là ? Ah, tu... ben, je pose alors, voilà, et je pose. Ok ? Donc les autres, on les élimine. Donc choix de l'enveloppe, c'était mon choix. C'est ton choix, on ne revient pas en arrière, si maintenant tu veux changer maintenant d'enveloppe, on peut, mais c'est pour dire qu'il n'y avait pas de choix équivoqué. Donc, où tu m'as dit stop, je vais prendre la carte qui est en contact, donc vraiment le truc de base, classique, il n'y a pas de truc particulier à faire, c'est d'une simplicité déconcertante. D'accord. On a mélangé les magiciens, tu as mélangé toi-même les enveloppes, tu as choisi, le jeu a été mélangé, tu as choisi une carte, enfin une enveloppe complètement qui t'est venue au hasard, tu m'arrêtais sur une carte, bref, on s'en fout. On va voir la carte ? Non, pour l'instant tu ne la regardes pas, on va la laisser là. Par contre, à ton avis ? Oui. Une chance sur 5. Est-ce que tu sais quel magicien tu as été ? Oui, je dirais, oui, Woody. Non, Alexander, en plus j'ai sorti avant que tu fises. Je croyais que tu allais regarder, non, tu es tombé sur Alexander. Alors Alexander, tu te rappelles ce que j'avais dit sur Alexander, que c'était sa spécialité ? Oui, médium, mental. Tu ne vas pas le croire, mais ma prédiction qui est ici, j'abrège parce que Thierry me dit qu'il n'y a plus de batterie. J'avais un poster. Alexander, oui. Highlander, tu crois ? Ah, pas Highlander, mais d'Alexander. Et je t'avais dit qu'Alexander était médium et qu'il faisait des choses un petit peu bizarres dans sa magie. Il n'y a pas de raison, même s'il est mort aujourd'hui, qu'il ne recrée pas ce miracle. Et ce qui est fou, c'est que sur son affiche de spectacle, quel rapport avec ma carte ? Il avait dans sa poule de cristal une carte de dessinée, une carte qu'il avait pensée. Et ça, il avait reproduit sur son affiche de spectacle. Oui, tu ne vas pas me dire que moi, j'ai la carte de cadeau de trèfle. Je te laisse retourner. Et si c'est le 4ème, encore une fois, ce soir, il a créé le miracle. Et on peut l'applaudir. Donc voilà l'idée. Donc, premier truc, Alexander qui tombe bien. Et en plus, deuxième révélation, la carte choisie. C'est un petit miracle. Vous avez vu que c'était d'une simplicité déconcertante, mais que l'effet est vraiment excellent. Allez, à bientôt. Donc ça, c'était The Man Walk Now. Sous-titrage ST' 501